bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfang pour un nouvel épisode d'ailleurs pour en soi le début de la série le maître du tonjon Nouvelle partie let's go alors tu as juste compte du chèque vite fait du français les contrôles les graphismes tout est ok pourquoi tout étant pas incroyable du cul Mais moi tout en incroyable du cul voilà parfait Nous sommes appliqués les changements Je stratégie pour en incroyable du cul La musique est un peu forte à mon goût Un moyen que comme sur Donald Trump il faut lui dire calmez vous Peut être 68 c'est bien Il y en a qui diront 69 c'est mieux Musique calmez vous calmez vous La radio ne jouait que les musiques Ah on peut y mettre nos propres musiques dans le jeu C'est peut être ça Je sais qu'à un moment c'était à la mode Campagne Zangdar le maître du donjon Donald Buck recherche en intendant ses missions Construire, aménager, recruter, désbire et accroître la réputation, compétences, soumission au maître indispensable Mode libre Partez de rien pour bâtir le donjon de vos rêves, personnalisez vos conditions de jeu grâce aux options disponibles Et IC Zangdar au rang de maître incontesté dans tous les domaines On va partir sur la campagne J'ai voulu commencer la campagne Oui Détillage du Golbarg Rangement des fouets Réunion du syndic Alors ça c'est long Détection de l'aiguille dans la botte de foin C'est moins long que la réunion de syndic Baillonnage des menestrel Rallumage des... Ah Des torches Nous connaissons cette intro Mais on va pas se priver de la regarder Depuis des décennies, le donjon de Naulbuck brille au firmament de la terre de Fang Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolytes de sorciers teigneux La communication est difficile pour les donjons indépendants Ah, vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons Ces parasites sans scrupules ? Non, jamais Parfait Mais nous avons les pièges les plus sournois Les gardes les plus rusés Les monstres les plus terribles Les trésors les plus remarquables Parfait, parfait Je peux visiter un peu ? Non, nous... Il y a eu des travaux, la peinture n'est pas sèche Ah, dommage Même si notre réputation n'est plus à faire J'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure Oui, oui, l'annonce était très claire Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques Certes Et au sujet de la rémunération, je... Tout ça n'est pas très important Je suis dans les standards du marché Sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom Oui, bien entendu Puis je rencontrais les autres... C'est-à-dire, pas aujourd'hui Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... Les processus, enfin tout ça Processus ? L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats Qu'en pensez-vous ? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie Je crois que c'est d'accord De toute façon, je n'ai pas le choix Personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché Il y a trop de discrimination Entendu, je signe Parfait, parfait Vous avez fait le bon choix Et maintenant... Maintenant... Au travail, misérable Je ne paye pas les gens pour bailler au corneille Euh... oui, maître Bon, alors voyons voir Où est le personnel du donjon ? Dans quel état sont les lieux ? Je vais faire le tour du propriétaire Hum... Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat Et bah non, mon petit pote Que des regrets, crois-moi bien Pivotez la caméra A, E, parfait Les commandes françaises Bienvenue dans le donjon d'Ellbeck Le donjon est dans un état déplorable depuis trop longtemps Votre mission est de le restaurer En d'autres termes, de le rendre rentable Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement à 1 Ce qui est vraiment mauvais Votre objectif est de l'améliorer Afin de devenir le donjon le plus redouté Et le plus attractif des terres de Fang Retour du personnel Sélectionnez Zangdar, le maître Oui, maître Quoi ? Mon temps est précieux Patience de Zangdar Voici Zangdar, le maître du donjon Si sa jauge de patience est vide La partie est terminée Ah Sélectionnez Revax, l'intendant Et c'est quoi son insatisfaction au vieux monsieur là ? Que voulez-vous ? Rien J'ai bien mangé, je suis en forme, je suis tout propre, je suis motivé Et bah il garde la pêche Revax Demi gobelin de merde Bon, t'es trop petit mec Oui Voilà Bien mangé, je suis tout propre Ok Voici Revax, le nouvel intendant du donjon Ou larbin en chef Si vous préférez Sélectionnez un sbire, le larbin Je suis occupé Alors, info du sbire Un sbire a une origine, un métier, un gradé, un salaire Les sbires de grade 1, les stagiaires ne coûtent rien C'est formidable Bah lui il coûte une blinde C'est moins formidable Un sbire gagne de l'expérience en travaillant et augmente son grade Un sbire gradé réclame un salaire plus élevé mais échoue moins dans ses tâches Sur les terres de fang, l'unité de temps est la décade A chaque décade, tous les sbires reçoivent leur salaire Les frais du donjon prélevés à chaque décade sont en orange Chaque sbire a des besoins spécifiques S'ils ne sont pas satisfaits les joues de santé et de morale diminue Les sbires meurent quand sa santé est épuisée ou démissionne J'ai une question, c'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public Ah ça, bon c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent Je ne suis pas très doué pour la faire tourner Je vois, en tout cas cela pourra nous être utile Ok Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis maître Je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe C'est à dire, c'est une question de standing Dans le temple de Wismal par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs Quoi ? Ces imposteurs ? Bon, débrouille toi, mais fais le minimum, ce n'est pas un hôtel ici Bon alors, voyons voir, déjà il faut absolument des toilettes Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque Il a bien raison Ok C'est le moment dramatique où je t'annonce YouTube que j'ai oublié de mettre un chrono Alors bouge pas, je nous mets ça vite fait parce que sinon l'épisode va durer 8 ans Choisir l'onglet construction Pouet La salle d'eau Pouet Chiot Je pense qu'il est hyper important de commencer par rentrer dans un chiot Rappelez-vous, on avait fait des petits combos Ouais, je crois que j'avais mis le chiot vraiment au milieu, genre comme ça de mémoire On se refait le même chiot Le chiot de compète Le chiot du destin Euh, voilà Avec vraiment du chiot réglementaire Euh... À 3 chiés partout, quoi Voilà Ok, 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 let's go Parfait, nous avons des toilettes correctes Maintenant, des dortoirs avec des lits Je ne te paye pas pour faire la sieste D'ailleurs au sujet de mon salaire, euh... Plus tard, plus tard, j'ai des recherches magiques en cours Je crois qu'il va falloir que je mette une petite casse noire de côté Comment je peux l'annuler ? Est-ce que je peux l'annuler en... Euh... Et il faut des plumards, de qualité standard Euh... En termes d'aménagement, je ne sais plus Je crois que j'avais fait un truc comme ça J'ai plus mémoire du... Du schmilblick J'ai plus mémoire du schmilblick que j'avais fait, au secours C'est un drame Euh... Il y en a largement assez, là Pas d'idée Il va changer dans ce qu'il faut Ah, il fallait juste placer deux lits Bon, euh... J'ai même pas lu euh... Maître, les améliorations des quartiers de vie sont terminées Hmm... Pas mal Mais euh... C'est cher tout ça Il va falloir trouver de l'argent Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers Même débutants, vu l'état du donjon Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute Mais je viens d'arriver, je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une oeuvre de charité Exactement Donc... Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne L'ancien tavernier est parti ! Encore un pleutre et un ingrat ! Je ne veux plus m'occuper de ça ! J'ai mieux à faire ! Je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management ! Ou c'est tout à fait dans mes cordes ! Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson ! Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques ! Ce sera plus moderne ! Je me demande s'il sait ce qu'il fait ! Et surtout, ne dépense pas trop ! Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne ! C'est une bonne réflexion, sélectionnez la taverne ! Ok ! La taverne attire des clients prêts à dépenser de l'or Chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade, tout comme les salaires ! La somme en orange comprend donc les salaires et le coût d'entretien de la taverne ! Donc, ça coûte 15 boules, ce qui me fait un total de 40 balles de dépenses par décade ! Et ça nous rapporte rien ! On a 4 sur 6 clients, 0 sbire par décade, personne dans la queue, 0 ! Modifier la salle ! Alors ! De mémoire, j'avais fait un truc plutôt cool ! De mémoire, j'avais tellement fait cette intro que forcément c'était plutôt cool ! Euh... Je sais plus, je crois que je l'avais tiré dans le coin ! Toi, toi, comme ça ! Toi, comme ça ! Et je crois que c'est à peu près tout ! Parce qu'on pouvait pas rentrer plus, je crois ! C'est ça, on pouvait pas rentrer plus de tables ! Donc euh... Ah oui ! Et la... La trappe de la réserve, elle bouge pas ! J'ai pas une déco ? J'ai rien à mettre ? Oh la misère quoi ! Ah si, si, si ! Y'avait quand même des trucs ! Genre le bras zéro, le banc... Oh y'a une fontaine ! La fontaine de jouvence ! Incroyable ! Et ça c'est quoi ? Augmente le prestige de la salle ! C'est juste des pots ! C'est juste des jarres décoratives qui ont leur petit style euh... Fontaine vide ! Augmente le prestige de la salle ! Evidemment ! Tout le monde adore le style ! Vous pouvez pas mettre des gars en statue, je crois ! Vous pouvez mettre des gars ! J'ai plus les gars ! On peut mettre des posters ! Ça c'est incroyable ! Vous pouvez pas mettre des chevaliers en armure ! Je vais te voir si ! Est-ce que le jeu veut bien nous donner des chevaliers en armure ? On a le droit à des tapis déchirés sur leur race là ! Ils m'ont l'air ! Parfait ! Oh ils sont parfaits ! Oh ils sont parfaits ! Oh Polo comment c'est beau ! Ah attends c'est quoi ça ? Je peux même vous en essayer un différent à chaque fois ! Attendez ! Je mets celui-là ! Ah non celui-là est petit ! Ah non c'est de la merde ! Ah non c'est trop grand ! En fait je l'ai supprimé pour rien ! Il était parfait ! C'était le tapis de votre vie ! Voilà ! Euh ok ! C'est tout en terme de déco ! Ah bah voilà ! Les petits chevaliers qu'ils gardent là ! Juste là ils sont pas beaux là ! Ils sont pas beaux mon Polo là ! Une gargouille ici ! Qui rappelle que ça gargouille ! Ça gargouille bien ou bien ! Un petit pilier c'est pas nécessaire ! On peut se mettre des petites plantes en pot ! Genre avec un arbuste ! Voilà ! Du plus bel effet ! Attendez-vous ! La stupeur est totale ! C'est beau ! Puté ! On sait pas si c'est l'effet placebo ! Mais puté c'est beau ! Euh... Ouais je peux le placer que là ! Voilà ! Impeccable ! Vraiment ! Pfff ! On a jamais vu ça dans le gaming hein ! On pourrait presque s'en remettre un truc ici ! Ah oui mais attendez ! Déjà il nous manque une table ! Vite retourner chercher une table ! Voilà ! Ça va mieux ! On a mis une table ! On a vu des posters du donjon d'Eulbuck ! Fit ! Des posters ! Ouah le coffre ! Le maxi coffre au trésor ! Il est au milieu de la pièce ! On peut pas le louper hein ! Si on veut le voulait ! Si on veut le volaille ! On peut ! Un petit bon qui va bien ! Trop joli ! Magnifique ! Héros des jars ! Des jars où je déplace ce coffre ! Juste ici ! Et je mets un petit chandelier là ! Un autre ici parce que ça fait du plus bel effet ! Double chandelier ! On est à fond dans la déco ! On va se ruiner dans une auberge qui va rien nous rapporter ! Moi je pense que c'est vraiment notre destinée ! On fait le gros fan geek ! Avec des posters partout ! Et un petit tableau artistique juste là ! Avec des pommes ! Oh ! Et un crâne ! Juste euh... Un petit crânus ! On peut le cacher derrière notre barman le crâne ! On va se mettre un petit crânus juste là ! Je peux mettre ça derrière lui ! C'est rigolo ! Et il rouge derrière les chevaliers ! Voilà ! On s'est ruiné dans cette taverne ! Par contre euh... Au trip ! Un bidon ! Excellent ! On a un peu de côte ! Voilà ! On a un petit peu de côte ! Une petite torche là ! Une petite torche ici là ! Euh... Du plus bel effet ! C'est quoi même ? J'ai bougé le tableau par là ! Je vais récupérer la torche ici ! Et je vais remettre le tableau là ! Voilà ! Vraiment ! Vraiment ! Quand même on a une petite expérience de qualité ! On va pas se mentir ! Le budget il a fondu ! Mais bon ! Voilà ! On a une taverne qui peut accueillir maintenant des gens quoi ! Non c'est raisonnable quoi ! On peut accueillir 20 clients ! Donc ça coûte 40 balles d'entretien ! Oh ! Intéressant propre évidemment ! Euh... Vattels ! Modifier la taverne pour accueillir 4 clients supplémentaires ! C'est fait ! Ah oui ! Du coup ils sont en train de construire ! C'est pour ça ! On va attendre que la taverne se termine un peu quoi ! On va attendre que la taverne se termine un peu quoi ! Le besoin quasiment bouclé ! Ok ! Voilà ! Table et buffet ! Cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons ! Ouais ! J'ai embauché un attendant pour Donjons Maléfiques ! Pas une cantinière ! Certes maître ! Mais il faut que nous ayons des revenus ! Regardez ! Avec tous ces clients ! Nous allons gagner un peu d'or ! On n'a pas un client ! On l'a fait rapport maître ! Eh mais... C'est quoi ce gobelin terne ? Demi-gobelin ! C'est quoi cette brute ? C'est le maître d'armes du donjon ! Il commande la garde ! Alors ? Ce raid de représailles ? Affirmatif ! Nous sommes arrivés au point de cible ! Le dénommé Temple de Wismal ! Embuscade ennemis ! Combat ! Taux de perte de 100% pour nous ! Rapport terminé ! Quoi ? Bande d'incapables ! J'ai moi-même été blessé six fois ! Nous étions attendus ! Je suis chef de la garde, pas maraudeur ! Cela demande une préparation opérationnelle spécifique ! Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités ! De quoi il se mêle, le résidu de salade verte ? Silence, vous deux ! Revax est le nouvel intendant ! Quant à toi, Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes ! À votre guise ! Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de dojons ! J'ai été employé en dehors de ma spécialité ! Maudites soient les entrailles du grand Allé-Furn ! J'en ai assez de ces revendications syndicales ! Fichez le camp ! Tous les deux ! Je retourne à mes recherches ! Hmm... Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer ! Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes ! Ouais ! Affinatif ! Pour l'instant, prévure de... Enfin, je veux dire... intendant ! Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé ! On se croirait dans un moulin ! Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins ! Affirmatif ! La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités ! Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite ! Les gardes coûtent cher ! J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion euh... Mais sans dépenses inutiles ! On doit pouvoir recruter quelques stagiaires ! Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps ! Affirmatif ! Il faudra nous en contenter ! Je vais les former au métier, ça va pas traîner ! Garde à vous ! Repos ! Salle de garde est essentielle pour défendre le donjon ! Contre les intrus placés là, à proximité de l'entrée du donjon ! Nous avons gardé la place spécifiquement pour ça ! Elle sera parfaite ! Regardez ! Double porte ! PTDR tu vas faire quoi ? Hein ? Mais non mais je veux pas la mettre là ma porte ! Ma porte ! Mais non ma porte je veux pas qu'elle soit... Mais enculé ! Jean-Michel, pas de porte ! Les portes ça sert à rien ! Euh... Si je la valide ? Allez parfait ! Parfait ! Euh... Salle des gardes ! Table ! Plan ligneux de stabilité martiale intermission modèle F1 ! Permets aux gardes de se poster dans la salle en attendant une alerte ! J'aime ce que je vois ! La salle n'a pas de mur ! Ah ok ! Elle n'a pas été validée ! Très bien ! Mais je veux pas construire rien de ça ! Je veux aménager la salle ! Voilà ! Modifier la salle ! Petit baquet des stagiaires ! Y'a un système de prestige aussi ? Ah ouais ! Y'a aussi un système de prestige ici ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ouais ! Est-ce qu'on veut des bras 0 ? Non ! C'est sûr que t'es le bras 0 ! Non ! On va se mettre des bonnes grosses statues de garde évidemment ! Coffre je sais pas ! C'est un peu trop d'offrir tout de suite du loot au PJ ! Non non ! Ah ! Des petites torches par contre ! Petites torches murales ça peut être ok ! Petites torches murales ça peut être ok ! Les bougeoirs du coup à l'entrée ! Est-ce que la garde c'est pas vraiment du genre à plutôt avoir des bras 0 pour embraser des flèches ? Vous voyez y'a un petit style ! Je pense y'a un petit style enflammé quoi ! Des torchers on pourrait en mettre plusieurs parce qu'on a des gardes qui sont prêts à prendre des torches et à rentrer dans les donjons ! Ou à les donner aux aventuriers parce qu'ils sont morts ! Comme des cons ! Moi je vois bien mettre les petits drapeaux juste au dessus des bras 0 ! Je vois pas où est le problème ! Pas du tout où est le problème ! Déjà à côté des torches je suis pas sûr ! Je suis pas sûr du projet déjà ! Alors euh... Euh... Les statuts de garde... La gardium statuza ! Voilà ! Impeccable ! Le double tapir pas cher ! Bien sûr ! Euh... Tatata ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai tout raté ! C'était là ! Hein ? Décoration statut merci ! Voilà ! Oh là là ! Au polo il se passe un truc ! Des zooms moins forts quand même ! Euh... Alors il se passe un truc mais euh... Est-ce qu'on devrait pas se mettre plus de... De trucs comme ça là quand même ! Pour accueillir masse euh... Une quantité considérable de stagiaires ! Moi je pense c'est pas mal hein ! Voilà ! Bon c'est pas mal ! On a bien bourré là ! La salle euh... Elle... Elle vaut son billet ! Je pense ! Par contre vraiment cette déco euh... Cette déco m'enmerde un peu ! Le truc qui est derrière ! Ah ! Ça... Ça m'enmerde un peu ! Non 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 ! Ferme toi ! Voilà ! Tu me remettras à l'occasion ! Euh... Non ! Non ! Non ! Je veux juste euh... Déplacer des choses ! Je... Arrête ! Mets moi sur ça ! Voilà ! Ça c'est très bien ! Voilà ! Maintenant je veux déplacer ça ici ! Et je veux revenir sur les bannières ! On va faire un truc un peu joli, un peu propre euh... Ah ! On aurait pu tenter aussi des colonnades ! Mais bon avec la grosse table au milieu euh... Du coup les colonnades... Y'a plus la place quoi ! Tu rentres dans... Dans ton donjon euh... La première chose que t'as c'est une table pour toi avec des mecs qui tapent le carton ! Qui se font leur petit poker tranquille sous ton nez ! Au calme ! C'est euh... C'est un style ! On va se mettre nos deux bannières ! Un à deux ! On en met deux ! Cool quoi ! Elles sont désaxées, c'est très bien hein ! C'est très bien, c'est très joli ! Ouais parfait, impeccable ! Euh... Bon on peut valider ! On peut valider ou... On peut se rajouter des petits posters du donge quand même ! Ah ! Tu veux pas euh... Rajouter sur... Sur ce mur là il veut pas hein ! Il veut rien poser sur ce mur ! Donc euh... ça suffira ! Valider ! On a quand même une salle deux étoiles ! Trois casiers de soldats humains ! Ca va arriver ! Let's go euh... Let's go bosser les gars ! Donnez tout ce que vous avez ! Casier de garde ! Chaque casier de garde ! Un recrute automatiquement aux plusieurs gardes qui vaquent à leurs occupations jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée ! A ce moment là il se dirige automatiquement vers le combat ! Ok ! Chaque casier augmente la population du donjon ! Bien sûr ! Un est toujours affiché ! Les premiers stagiaires sont arrivés ! Soldats ! Gardement ! On repart deux sur l'homme de base ! Et je ne veux voir qu'une seule tête ! Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner ! Idéalement il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer ! Mais... mais... c'est absurde ! Négatif ! C'est l'entraînement par l'obéissance aveugle ! Réfléchir c'est déjà désobéir ! Allez ! Oh pas de course la bleusaille ! Oh deux ! Oh deux ! Oh deux ! Oh deux ! Survivre à l'incursion ! On envoie des zbires ! C'est délicieux ! Ils voient tout cruel et sournois ! L'honneur à la chevalerie c'est pour les perdants ! C'est une victoire ! Puis-je faire quelque chose ? Je sais pas... Puis-je vous aider ? Ok... Vivement la pause ! Orloff au rapport ! Les intrus ont été expulsés du périmètre ! Place net ! Ah... quand même ! C'est un donjon ici ! Pas un squat pour jeunes désœuvrés fumeurs d'herbes à pipe ! Révax ! Pourquoi les sbires s'agitent ? Y'a trop de bruit ! Cela perturbe ma concentration ! Un serviteur est en grève maître ! Il proteste contre ses conditions de travail ! Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse ! Les civils se croient tout permis ! Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent maître ! Il faut écouter ses revendications et les satisfaire si elles sont légitimes ! Les détails ne m'intéressent pas ! Je ne veux plus entendre de bruit ! Gère ce problème ou c'est toi qui sera fouetté ! D'ailleurs il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management ! A vos ordres ! A chaque début de décade, des grèves peuvent éclater, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses. Les grèves ont pour effet d'agacer Zangtarr. Lorsque la jauge d'énergie d'un gréviste est vide, il arrête de manifester. Si cela se produit, le moral du sbire est très fortement diminué. Revendications ! Les syndicats des grévistes affichent leurs revendications, répondaient à leurs demandes pour mettre fin à la grève. Donc... Euh... Licenciement... En fait, ne vous embêtez pas, ces revendications sont pour le moment irréalisables. Débarrassez-vous de cet ingrat en le licenciant. Néanmoins... Licencié un sbire coûte de l'or, la somme dépend de son grade. Et oui, il y a Pôle emploi dans Donjons et Dragons. Dans Donjons de Noëlbuck. Il veut travailler avec son poulet de compagnie. Il veut travailler 6 jours par décade. Il veut une couverture dentaire. Il veut 5 décades de congé par an. Il veut une augmentation. Il veut la peau... Il veut ce café. Il veut pouvoir boire sur son lieu de travail. Il veut s'asseoir 5 minutes par heure travaillé. Il veut un verre d'eau. Il veut aussi la démission de Zangtarr. Ouais. Dehors le gréviste. Voilà qui fait un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà, maître. Tout est rentré dans l'ordre. La grève est terminée. À trop tôt. Assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés. Et donc, bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr, maître. Je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De l'ours à la bière, par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. Ok. Construire le bureau de Révax. Placer un bureau des ressources humaines. C'est parti. Le bureau de Révax. Je ne sais pas trop où le carré, en fait. Ouais, je pense à côté de la taverne, c'était rigolo. Mais on se rappelle qu'il est au début du donjon. Moi, j'ai bien envie de le mettre dans ce coin pourri. Ah, il ne veut pas. Parce que je crois que son bureau, il doit être assez grand. Est-ce que si je te case un bureau pourri, là, comme ça, là. T'es d'accord ? C'est quoi ? Ce que je te proposais, c'était quand même un meilleur deal. Si je te place comme ça, je crois que je ne peux plus rien construire dedans. Si on peut encore construire ça, et décoration spécifique, il n'y a pas la place. Attends, si, il y a la place. Non, non, mais garde ça ici. C'est toi que je veux bouger. Voilà. On va lui mettre une petite torche, quand même, pour qu'il puisse y voir quelque chose. On n'a pas une petite torche... Ah, on va lui mettre un coffre aussi. Par contre, là, il faut mettre un peu de poillon, les gars. Il faut mettre un coffre, quand même. Ah, il n'y a vraiment plus du tout de place pour mettre quoi que ce soit. Il faut peut-être lui mettre une torche murale ou deux, quoi. Ah, on ne veut même pas me le mettre sur ce mur-là. Ok. Bon, bah, tu as trois torches. C'est... Je ne sais pas mieux. On peut te mettre des torches à l'extérieur de ta salle. Voilà. Ça fait joli. Ton poster de Zangdar. Sur ce mur-là. Impeccable. Validé. Un bureau deux étoiles. C'est un chiotte deux étoiles. C'est une question de perception. Oui. Je peux aménager son bureau ? Mais non. Je peux rendre mon Zangdar beaucoup plus heureux. Tiens, mon Zangdar. Prends ta fontaine. Très joli. Et un coffre aussi. Parce que je ne sais pas si tu en as un, mais tu dois en avoir un. Tu es quand même le boss du donjon. Voilà. Très joli, hein. Je suis sûr que tu es content d'avoir... Ah, on peut recruter. Carnivore mal prof ne génère pas de réputation dans les salles propres. Il est beau ton truc, là ? Oh, il est content, mon Zangdar. Oh, il va avoir... Oh, il va avoir une étoile pleine, quoi. Voilà. T'es si classe. Attends, c'est incroyable. J'aurais bien mis un petit portrait de toi-même, pour l'occasion. Il s'agit là encore, quand même. Voilà. Ok. Donc, carnivore mal propre. Les origines du sbire déterminent ses traits et ses comportements spéciaux. Par exemple, les orques sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisines produisent des repas de fiandre. D'accord. Nous sommes d'accord. Euh... Salle d'eau, c'est quoi le problème avec la salle d'eau ? Oh là ! Il paraît que vous cherchez un cuisinier ? C'est... oui, mais je viens justement de recruter un... un cuisinier orque. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié. Spardy. J'étais cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Et mille broucoules pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne ? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rate de première bourre. Toute la terre de Fong viendra pochetronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche, honteux, honteux. Cantine, vos sbires mangent à la taverne. Ce qui réduit votre nombre de clients maximum. Une cantine permet aux sbires de manger dans leur propre salle et de ne pas faire fuir votre clientèle la plus fortunée. D'accord. Donc, il faut que je fasse une cantoche pour mes sbires. Salle des gardes, cantine. On pourrait mettre la cantine au bout du couloir. Je pense que c'est suffisamment assez large pour accueillir une cantine, ça, non ? Ça ne veut pas. Peut-être qu'on est sur la porte. Ça, tu veux bien. A juger. Moi, je pense qu'on peut se mettre une petite cantine des bifas ici, là. Petite table à manger. Rien d'autre à shooter. Pas d'idée. Vous avez votre cantine, ne m'emmerdez pas. Votre cantine monotable. Le tir, sa table, oui. Merci. Pour l'instant, pas trop vite, pas trop vite. On perd du pognon, on n'en gagne pas. Maître, nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires. Et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi ? Mais quelle est cette énergumène ? C'est... Emile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des falaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. C'est vrai. On est un donjon tout naze. Dites, sans vouloir trop la ramener. Vous trouvez pas qu'il refoule un peu, votre donjon ? Y a comme une odeur de rat crevé. Quoi ? Mais pas du tout. Nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention hein, je lave pas les chocs tous les jours et je prends pas plus d'un bas par mois. Mais bon, y a des limites à la crasse quand même. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leurs verches. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. On va s'embaucher des tarlouzes. Ah, j'ai un truc spécial pot vert. Ok, ok. C'est rigolo, c'est rigolo. Du coup, là-dedans, si je veux, je peux rajouter une petite arrivée de boue là qui va bien. Et j'ai gagné des trucs dans la salle de garde, c'est quoi ? Oh, le casier des orques ! Oh non, mais là, il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs, là. On n'a pas dupliqué. On va modifier cette salle. Oh putain, il faut que je puisse mettre des casiers d'orques, là. C'est obligé. Il faudrait deux orques. Bon, après, ça fait augmenter la population du donjon, c'est pas une bonne idée. C'est pas une très bonne idée. J'ai combien de lits ? 1, 2, 3, 4, 5 pour... 1, 2, 3, 4, 5... Euh... 8 pour 8 gars. Bon. On verra. Ah ok, d'accord. Donc, en fait, en évoluant, je débloque déjà des trucs... Pour les lits, ça n'a rien changé. Euh... Cantine. Il n'y a rien à changer. Pour l'instant, on est un minable. Bon. Recruter un domestique elfe. Recrutement. Proudonas. Urlinas. Végétarien. Précieux. Les oeufs ont aussi des besoins spéciaux. Ok. Il ne génère pas de réputation dans les salles sales. Insouciants. Déclenche les pièges plus souvent que les autres sbires. Recruter. Il faut consulter les informations. Ok. Euh... Les objets présents dans la salle ainsi que les déplacements des sbires génèrent de la saleté. Selon leur origine ou leur trait, l'hygiène ou la saleté a un impact sur le moral des sbires. Peut-être que les elfes ou les peaux vertes. Hygiène. Ce bouton permet d'indiquer. Ok. Ouais. On va entretenir les salles. C'est officiel. On entretient toutes les salles. On est un donjon super propre. Voilà. Cette salle est déjà entretenue. Cette salle aussi. Et on entretient celle de Zandar bien sûr. Donc placer deux douches dans la salle d'eau. Ah. C'est parti. De la douche. Recruter un cuisinier elfe. Ça coûte trop cher. C'est un précieux. C'est un elfe comme tous les elfes. Oh. Mais quel est cet objet dans la douche ? Un robinet ? C'est donc ça. Fascinant. Ok. Ok. Il est temps de retaper la cuisine. Pause. Euh. Cuisine. Ça. Euh. Un cuisinier humain il prépare des gamelles et des desserts à partir du rang 6. Un cuisinier orc il prépare des repas de viande. Un cuisinier elf il prépare des repas de légumes. Donc impeccable. On peut tout bourrer dedans. Bon. Garde-mange et en stockage de chaque type de repas dans le donjon. Ah bah c'est bon. J'ai rien à rajouter dans ce donjon. C'est bon. Impeccable. Validé. Faut que je replace une deuxième cuisinière. Oui parce que du coup j'ai deux cuistots. Ok ok. Ok ok. Une deuxième cuisinière. Tac. 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 Ça me plait pas. Ça me plait pas. Ça me plait pas. Ça me plait pas. Ça comme ça. De toute façon ce mur va devenir gênant parce que je peux y mettre qu'une seule armoire dans tous les cas. Bon bref. C'est pas grave. Non la vide Voilà la cuisine Embalé c'est pesé Ah il faut que je place un deuxième garde-manger Donc il y avait bien de ça aussi Tac un autre garde-manger Ah si il rentre Voilà J'ai l'impression que les coëtes sont pas assez grands Plus de chiottes vite Plus de douche vite Et un autre seau à caca je vous prie J'ai plus le droit Bah voilà Révax Le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre Je viens de voir les gravures Dans le magazine Donjons et Despotes Misère Encore ces publications à la noix La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée C'est un aspect essentiel De la prolificité Des processus de cette organisation La productivité maître Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour Occupe-toi d'améliorer les choses Ou tu finiras en pot de fleurs Et cesse de contredire mes orientations managériales Ou Orlov t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète Décoration Cliquez sur l'onglet intérieur Pour augmenter le prestige des salles Et donc de la réputation du donjon Ouais Il y a des trucs On peut décorer Voilà On peut décorer On va forcément Moi j'ai prévu d'avoir une belle salle des gardes Là ici Ça a prévu d'être un petit peu swaggy Donc on va essayer de lui offrir un peu de soigrance C'est des mini murs Moi je veux des vrais murs Je veux pas des murs de Hein ? Je veux des vrais murs C'est quoi ça ? C'est un demi-mur ? Ah non ça c'est un énorme wall D'accord Ok Voilà c'est pas beau ça ? Est-ce que ça ça vous vend pas du rêve ? Parce que si vous me dites non Euh je comprendrais Bien entendu Mais En vrai c'est pas mal Non toujours pas Euh Ah oui L'idée je me rappelle Je me rappelle de l'idée Du projet incroyable Que j'avais eu de mémoire C'était incroyable Pourquoi ? Ah parce que le lit n'est pas dans le bon sens Je veux bouger ça Je veux pas La lit Ouais c'est ça Ça je peux le faire Comme ça Ok Et ça Et ça l'astuce C'était C'était quoi l'astuce de ce truc déjà ? Comment j'avais fait mon coup ? Je sais même plus Sinon je fais un énorme wall Alors ça s'appelle par contre L'énorme wall Alors c'est Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres discussions Ceci est un mur quoi Je peux empiler deux objets Non toujours pas Du coup je peux pas faire cet angle Ah je peux faire Ah si je pouvais faire ça Ah vas-y ça c'est rigolo Je vais le retirer Je vais Je vais vendre ce truc Voilà Je vais vendre ce truc là aussi Et du coup je vais poser Deux énormes colonnes Voilà sur lesquelles Je vais remettre De cloison au calme Pourquoi pas ? Ouah c'est énorme Un peu trop hein Les gars c'est un peu trop quand même Ouais on va garder ça ouvert C'est joli C'est joli C'est joli Voilà j'ai rajouté un lit à méga On est bien Sur les coins murs Voilà ici on peut faire des trucs Non mais pas ça Toujours pas Au secours C'est nul ce truc Dire moi ça Tac 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 Et tout Tac Et tac Alors très joli ou pas Je vais mettre un séchoir à linge C'est nul Non ce qui aurait été cool pour les gardes C'est les bonnes grosses colonnades Là de ces morts là Voilà Les bonnes grosses colonnades de ces morts là Comme on dit dans le milieu Très joli Du plus bel effet Vraiment Tu mets ça Tu sens qu'il y a un stand Il se passe des choses quoi Il a envie de faire la même Juste à l'extérieur de la salle D'ailleurs Avec En extérieur de salle Des bras zéro Des statues Un truc quoi Un machin Faites des trucs Dans la salle On peut se mettre On va se bricoler un truc ou deux sympa Attendez On peut trouver des trucs Bah les bras zéro je pense Bras zéro ou chandelier ? Ah chandelier Un petit chandelier là Petit chandelier là Deux petits chandels Deux petits chandeliers Du plus bel effet Un petit coffru Deux petits coffru On sait pas Un petit banc Un petit banc pour les copains Voilà On est bien On est bien On va s'ajouter deux bras zéro Du diable ici Bon en fait Pourquoi pas s'ajouter deux statues On va s'ajouter Basiquement On va se remettre Deux statues de garde Voilà Et alors là Si on a pas une salle Avec un standing Quand même Qu'est-ce qu'on a de nouveau Là-dedans Quasier de garde Elf Quasier de garde Gobelin Ok Et dans la cantine On a Buffet de viande Augmente le moral des sbires Qui mange des repas de viande Et trucs de légumes Bon il va peut-être falloir Que je refasse une cantoche Moins Empourable Je suis fort aise D'avoir fait des choix En matière de décoration Je vais écrire à l'association Des propriétaires De donjons de fang Pour leur faire la démonstration De mon génie créatif J'espère que cela Ne nous attirera pas d'ennui Des ennuis Bonjour Je cherche le maître du donjon De Naëlbeuk C'est à dire que Je suis son attendant Puis-je vous aider ? Je viens au sujet d'un courrier Envoyé par lui A l'association des propriétaires De donjons de fang Vous allez publier sa lettre Sur les décorations intérieures ? Je ne sais pas Cela regarde la rédaction De la gazette de la PDF Je suis Josiane Mortadelle Contrôleuse principale De la caisse des donjons Je suis ici Pour votre demande d'affiliation Quoi ? La CDD ? Mais nous n'avons pas Demandé d'affiliation Il doit y avoir une erreur Votre maître a écrit A la PDF D'après les stipulations Du règlement de la PDF Qui est sous notre tutelle Tout courrier Vos demandes d'adhésion A la caisse des donjons Sauf mention contraire express Mais c'est Malédiction putrine C'est complètement absurde Et si nous refusons d'adhérer ? C'est votre droit Conformément au règlement De la CDD Validé par la jurisprudence De la totalité Des tribunaux De la terre de fang Je vais vous demander 200 000 pièces d'or En dédommagement 200 quoi ? Mais c'est du racket Le plus simple est donc D'adhérer à la CDD Comme la plupart des donjons sérieux Je vais de ce pas Faire signer les documents A votre maître Pour un petit donjon Comme le vôtre Cela ne représente Que 412 parchemin Misère et rat mutant Révax Dans mon bureau Immédiatement C'est des DC On va le lire On va le lire Si 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 Il y a écrit des conneries Mais on va le lire On va le lire Mais dans un prochain épisode Je vous remercie C'était que d'un fan Sur prête d'habitude Gaming Pour le donjon de Donald Buck Le maître du donjon Donald Buck Et je vous dis La prochaine Ciao